Hey ! Salut, salut ! Coucou, 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 coucou. Ce soir, on se retrouve enfin pour la FAQ. Hourra ! Avant de commencer cette FAQ plutôt originale, je tenais à remercier deux personnes qui m'ont fait un tips, un don sur la plateforme Tipeee. Cette personne, je vais citer leur pseudo qu'elles ont mis sur Tipeee. Donc il y a d'abord Dylan et ensuite il y a Cookie Creuse. Très drôle ce pseudo, merci ! Mais merci beaucoup pour votre don. Voilà, si vous ne savez pas, il y a un mois j'ai ouvert une page Tipeee. C'est un site qui permet de faire des tips, des dons à des créateurs de contenu ou des créateurs artistes, musiciens, etc. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce que tu crées une page, tu crées des contreparties, tu expliques ce que tu vas faire, enfin c'est très détaillé. Donc si vous voulez juste aller voir ma page, vous pouvez, c'est en description, voilà. Juste deux, trois mots sur la plateforme Tipeee. L'avantage, c'est que lorsque vous faites un don, par exemple, lorsqu'une personne fait un don de 10€, la plateforme prend uniquement 8%. Donc sur 10€, Tipeee va prendre 80 centimes. Tandis que sur YouTube, si des personnes font un don à quelqu'un, pas à moi, pas forcément à moi, mais en général. Si quelqu'un fait un don de 10€ via le cœur sous les vidéos où il y a écrit merci, ça s'appelle le super, thanks. YouTube prend 30%. Donc si vous mettez 10€ une personne, YouTube va prendre 3€ et la personne aura 7€. Mais après, il faut déclarer, etc. Donc en fait, YouTube se rince un peu comme par exemple. Donc voilà, si vous voulez faire des dons à des personnes, n'oubliez pas de regarder souvent dans leur barre de description. Des fois, ils ont un lien PayPal, un lien Tipeee ou autre plateforme, je ne connais pas du tout tout. Et peut-être que c'est plus avantageux pour que la personne ait presque 100% de votre don. Voilà, la fois de la fois de la fois de la parenthèse fermée. Mais merci aux deux personnes qui m'ont fait ce don sur Tipeee, puisque c'est la contrepartie. Je vous remercie en vidéo. Et il y a également deux autres personnes actuelles et c'est anonyme qui ont fait également un geste pour la chaîne. Donc merci beaucoup à vous, vous vous reconnaîtrez aussi. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ que j'avais lancée il y a plus d'un mois pour la vidéo des 1000 abonnés. Incroyable, je n'en reviens toujours pas d'ailleurs et ça va monter un peu aussi. Donc merci et bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne un peu fofolle. Bon courage à vous. Donc vous vous connaissez, je pense, un petit peu. J'ai écrit les questions sur un petit carnet Harry Potter. Il y a bientôt plus de pages, ça va bientôt devoir changer de carnet. Ça c'est triste. Donc je vous avais demandé des questions un peu favorisées, des questions originales, des questions drôles, des questions loufoques. Pour qu'on puisse un peu y réfléchir. Et j'avoue qu'il y a des questions hyper complexes. Et je ne les ai pas regardées depuis longtemps, 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 longtemps. Donc je n'ai pas pu vraiment préparer mes réponses. Donc je vous invite aussi à réfléchir. À réfléchir aux réponses que vous auriez pu dire également. Donc sans plus tarder, on est parti. Je vais commencer par les questions basiques. Il y a quelqu'un qui m'a posé les questions basiques, mais c'est bien. Petit rappel pour les personnes qui y arriveraient. Donc je ne vais pas dire son pseudo parce que c'était via Insta privé. Donc, d'où es-tu ? Quel âge as-tu ? Et c'est quoi ton niveau d'étude ? Donc, d'où es-tu ? Je suis de Montpellier. Force, 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 le sud, la mer Méditerranée. Quel âge as-tu ? Depuis un mois, j'ai 25 ans. Je suis encore un peu dans le déni, clairement. Et c'est quoi ton niveau d'étude ? Alors moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. Donc, pas de plus 5. Voilà. Allez, on va passer aux questions. Là, je vais faire dans l'ordre dans lesquels j'ai écrite. Dans lesquels vous m'avez posé. Et il y en a juste une à la fin. Exprès, je crois. Oui. Bon allez, c'est parti. Question de Blue Gomez. Blue Gomez, Blue Gomez, Blue Gomez, Blue Gomez, Blue Gomez. Alors, si tu étais seul sur une île déserte et que tu pouvais ramener qu'une seule chose, ça serait quoi ? Je connais ce genre de question et c'est toujours la galère à répondre parce que soit tu choisis quelque chose d'utile pour survivre en fait. Genre une courte. Ou un briquet. Ou un couteau. Ou soit tu choisis un truc pour passer ta meilleure vie pendant le temps qu'il te reste. Genre, je ne sais pas, un ordi pour te divertir un livre. Un cheval. Du coup, je ne sais pas du tout. Dites-moi vous ce que vous prenez. Je ne sais pas, moi peut-être je prends mon toutou. On va dire ça parce que c'est mignon. Mon toutou. Ensuite. Si tu devais dîner avec une célébrité, ça serait qui ? Alors, je pars du principe que la personne est encore en vie, d'accord ? Si dans la vidéo il y a des cuts, c'est parce que je réfléchis. Bah écoute, au vu de ton pseudo Blue Gomez. J'avoue, j'aime bien Selena Gomez, donc pourquoi pas. En vrai, elle a l'air d'être hyper intéressante. Donc, ouais, pourquoi pas faire un petit dîner avec elle. Je n'ai pas du tout été influencée. Mais, ouais, j'aime beaucoup. Moi j'étais fan des Disney Channel à l'époque. Et elle, dans toutes les séries, les films qu'elle a fait, j'ai quasiment tout vu. Donc, ouais, pourquoi pas Selena Gomez. En vrai, il y a grave de choses à parler en plus. Ensuite, question de Hélène ASMR. Hélène ASMR, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Allez voir sa chaîne s'il vous plaît, je l'aime trop. Voilà. Elle me demande, quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais petite ? Vraiment, je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai jamais vraiment voulu faire quelque chose. Je ne sais pas. Vraiment, je n'avais pas de trucs. Je ne disais pas. Je vais être vétérinaire et tout, jamais. Du coup, en fait, je ne voulais rien faire. Voilà. Pour l'instant, c'est bien parti. Je déconne. Je suis en cours de recherche. Et en passage d'entretien également. Mais non, je n'ai pas vraiment de métier que je voulais faire quand j'étais petite. Par contre, quand j'étais au lycée, je voulais être réalisatrice de films. Et il s'avère qu'il faut une énorme culture cinématographique, que les études ne sont pas ici non plus. Et c'est compliqué le milieu. Voilà. Donc, voilà. Mais j'aimais bien tout ce qui était film. Et j'aime toujours, en fait, la vidéo, etc. Donc, voilà. Mais c'était plus quand j'étais au lycée. Et au lycée, je voulais également être un moment ostéopathe et qu'un métier pas reconnu. Et les écoles, 10 000 euros l'année pendant 5 ans, c'était impossible. Voilà. Merci Hélène pour ta question. Ensuite, 4 petites questions de Lou. Lou, 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 Lou. Coucou Lou. Alors, ces questions sont très intéressantes comme celle d'avant d'ailleurs. Lou, elle me pose d'abord, d'après toi, quelle est ta plus belle qualité et ton pire défaut ? Je vous pose les autres questions d'abord, moi je réfléchis un peu. Si tu t'es déjà demandé et si tu en veux, as-tu déjà eu des idées de prénom pour tes enfants ? Ensuite, quel est ton futur voyage de rêve et as-tu confiance en toi physiquement et mentalement ? Vraiment, merci Lou pour ces questions hyper intéressantes. Donc, pour la première question, d'après toi, quelle est ta plus belle qualité ? Oh, c'est hyper chaud. Parce que j'en ai trop en fait. Je rigole. Et ton pire défaut ? J'en ai trop en fait. Je rigole. Deux fois la même blague, c'est pas bien. Ma plus belle qualité, c'est difficile en plus en ce moment, dans ma période de vie que je traverse, de penser à mes qualités. Mais je dirais que je suis une personne vraiment vraie. Je n'aime pas le mensonge. Je me sens mal s'il y a du mensonge. J'aime être toujours, essayer d'être toujours moi-même et jamais me faire passer pour quelqu'un d'autre. pour être aligné avec mes valeurs et les tenir quoi. Et voilà. Être fidèle à moi-même en tout cas. Donc ça, je pense que ça découle plein d'autres qualités. Mais je pense que c'est mon alignement de base. Je ne sais pas si vous avez compris. Ensuite, mon pire défaut. Alors, des défauts, comme tout le monde, j'en ai plusieurs. Bien sûr, on n'est pas parfait. Bon, pire défaut. Bon, pire défaut, c'est peut-être que des fois, du coup, je m'énerve rapidement. Et comme je tiens à cœur beaucoup de choses, de valeurs, etc. Quand il y a des discours, même pour rigoler, des blagues, des fois que je ne trouve pas du tout adaptées. Ça ne m'énerve pas. Je m'énerve comme une folle à gueuler. Genre, ça reste en moi et ça trahit mon cerveau. Et peut-être mon pire défaut aussi, c'est que je pense trop du coup. Et ça me bouffe des fois. Voilà. Mais j'en ai plein d'autres des défauts. Par exemple, je ne suis pas trop une bonne perdante. Un peu rancunia aussi. Plus facile de citer ces défauts en plus que les qualités. Ensuite, si tu t'es déjà demandé si tu en veux, as-tu déjà eu des idées de prénoms pour tes enfants ? Alors, je suis dans une période de ma vie, ouvrez-moi. Je n'y pense pas du tout. Mais oui, quand j'étais petite avec ma meilleure amie, quand on était petite en primaire, on se disait Ouais, moi j'aurais des filles et ça s'appellerait ça, ça, ça. Mais je n'ai aucun souvenir des prénoms. Donc, non, je n'ai pas d'idée de prénoms. Je sais que si un jour j'ai un enfant, le prénom, il ne faudra pas que ce soit un prénom commun avec quelqu'un que je connais. Donc je pense qu'il faudra que ce soit un prénom où je ne connais personne qui est là. Personnellement. Ou bien un prénom un peu plus original mais joli. Voilà. Parce que je ne vais pas appeler mon enfant Framboise ou Myrtille. Pour moi, vu que je fais du cheval, c'est un peu des prénoms de bonnets. Ripe à toutes les personnes qui s'appellent. Framboise. Aïe aïe aïe. Ensuite, quel est ton futur voyage de rêve ? Alors là, pour le moment, mais vraiment, là tu parles au bon moment en plus. Là vraiment, je me tâte à aller au Canada, en Alberta, voir les Ranch. De chevaux. Voilà. Clairement, là j'ai vraiment envie de faire ça. C'est un rêve, donc je dirais ça sans hésiter. Après j'ai plein d'autres destinations comme dans l'Amérique du Sud aussi. Ça m'intéresse. L'Argentine et tout. Ensuite, as-tu, et la dernière question de Lou, pardon. As-tu confiance en toi, physiquement et mentalement ? Alors, en étant totalement honnête, non. La confiance en soi, ça fluctue chez moi. C'est les montagnes russes. Et là, j'essaie de lâcher. Je remonte un peu. J'étais au fond. Et là, je commence à remonter. Ça fluctue dans ma vie, la confiance en moi, vraiment. Mais c'est un travail à faire et chez tout le monde, en fait, ma lumière est un peu forte, non ? C'est un travail à faire. Et en plus, tu as spécifié physiquement et mentalement. Donc, physiquement, là, il faut que je me remette au sport. Parce que vous ne voyez pas mon ventre. Et oui. En vrai, il faut que je me remette au sport. Donc, physiquement, là, pas tellement. J'avoue que... Non, mais des fois... Des fois, oui. En fait, ça dépend trop des situations. Et mentalement, là, non, je suis un peu... Un peu... Un peu bas. Mais... Je vais remonter. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Ensuite, une question de Patrick. Patrick, Patrick. Alors, attention, ce genre de questions, c'est hyper dur encore. Mais merci pour ta question. Si tu étais un personnage fictif, lequel serais-tu ? Waouh. Ah, ça, c'est dur. Dur, 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 dur. J'ai envie de dire Hermione Granger, tu vois. Parce que j'aime trop Harry Potter. J'aime trop Hermione. Elle est trop forte. Elle est trop belle. Vraiment, j'adore. Donc, c'est le premier qui m'est venu, là. J'essaie de faire au feeling des réponses qui me viennent. Donc, oui, je dirais pour l'instant, Hermione Granger. Alors, une question de Holow. Aussi une question fort intéressante. Me direz-vous. Si tu étais un dinosaure, tu serais lequel ? Je pense que tout le monde a déjà réfléchi à ça dans sa vie. Alors, je n'ai pas les noms des dinosaures, mais je vous mettrai une photo, là. Parce que je ne connais pas beaucoup les dinosaures. Mais, je ne sais pas ce qu'ils me font rire. Vous savez, les grands herbivores, là, avec le long goût. Je suis sûre que tout le monde voit si tu as déjà vu Jurassic Park. Ouais. Genre, ça, là. Ça me fait trop rire. C'est là, ça marche comme ça. Genre, ça me fait trop rire. Du coup, je dirais ça. Parce que je ne pense pas que je serais un carnivore. Je serais tranquille, là. Tranquille, la vie, hein. Carnivore, calme-toi. Du coup, je me ferais probablement manger, mais bon. Ecoutez, hein. Et vous, quel dinosaure serez-vous ? Ensuite. Alors, il y a des questions. Vraiment, je vous adore. Vous êtes créatifs. C'est ouf. Donc, question 2. Syria. Syria, Syria. Coucou, Syria. Elle m'a posé, ou elle, je crois. Une chose que tu changerais immédiatement pour améliorer l'avenir. Non, mais ça, c'est ouf. J'adore cette question. Et c'est hyper dur de répondre. Waouh. Une chose que tu changerais immédiatement pour améliorer l'avenir. Ça va être hyper big, ce que je vais dire. Mais ça va être changer nos systèmes. En fait, changer l'argent. Enfin, changer le... Je ne sais pas comment dire. Le système capitaliste, peut-être. Je ne dis pas devenant communiste. Non, non. Mais je dis arrêtons. Ce que je pourrais changer, c'est le fait que l'argent dirige tout. Voilà. Il faudrait que autre chose dirige que le monde. Je ne sens rien. Il y a pour des personnes, c'est la religion. Pour des personnes, c'est la planète. Les personnes, c'est le social. Voilà. Moi, ce que je changerais, c'est de ne plus être dirigé par l'argent. Parce que là, l'argent contrôle absolument tout. Voilà. En fait, si on changeait ça, j'aimerais bien voir. Je serais curieuse de voir ce que le monde ferait. Ou deviendrait. Peut-être que ça serait pire. Mais voilà. Je ne dis pas qu'il faut enlever l'argent. Parce que je comprends le fait qu'il y ait... Voilà. Je comprends que ça régule. Mais qu'on ne soit pas dirigé. Nous, esclaves, en fait, un peu de l'argent. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est clair. Bref. Et après, j'aurais tellement d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? On pourrait changer ? Que tout le monde, d'un coup, s'intéresse au climat. Que tout le monde, d'un coup, arrête de jeter des trucs par terre. Ou de trier ses déchets. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Qui pourraient améliorer l'avenir. Et des choses simples, en plus. Je ne te montre pas la lune. Tu. Ensuite. Ensuite, on a encore des questions de Lou. Parce que Lou, elle est revenue pour reposer des questions. Donc, merci Lou. Ensuite, Lou nous repose deux questions. Ou quatre. Ah non, deux questions. Alors, attention. Ça va répondre très très vite. Nous parleras-tu de ton copain un jour ? Ou nous le montreras-tu ? Eh ben non. Parce que maintenant, je n'ai plus de copain. Voilà. Donc, ben non. Ensuite. Elle m'a demandé également. Regarde-tu des animés ? Ou lis-tu des mangas ? Si oui. Lesquels sont tes préférés ? Alors. Je ne regarde pas du tout d'animés. J'avoue. Je n'ai jamais regardé un animé. Même pas les trucs Voyages de Shiro. Mais peut-être un jour, je regarderai ce genre de... Parce que ça a l'air d'être un film. Je n'ai jamais regardé d'animés. J'ai lu un seul manga dans ma vie. Enfin, trois livres manga. Et c'était les trois premiers tomes d'Alice in Borderland. D'ailleurs, j'ai le premier là. Et j'ai bien aimé. Mais j'ai mis mille ans à lire la première. Est-ce que j'étais là ? C'est à l'envers. Je ne comprends pas. Est-ce que je lis là ? Ah d'accord. Et tout. Du coup, j'ai mis super longtemps à lire. Parce que des dessins aussi, c'est... Il faut capter le système. Donc voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé la série Netflix. Les trois premiers tomes, j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai regardé la série adaptation One Piece. Et j'ai beaucoup aimé. En vrai. Mais j'ai pas du tout regardé ça animé ni le manga ici. Donc voilà. Merci Lou pour toutes tes questions. C'était cool. Cool, 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 cool. Ensuite, des questions de notre ami Jokarinho. Jokarinho qui est là dans tous les commentaires quasiment. Donc voilà. En fait, je m'habitue à vous. Surtout dans les commentaires dès que vous commencez à commenter. Je sais un peu qui a déjà commenté ou pas. Jokarinho qui nous demande. Alors, il y a trois questions. Il y en aura une à la fin de la vidéo. Jokarinho nous demande, enfin me demande. Depuis que tu as créé ta chaîne, apprécies-tu toujours autant d'écouter de l'ASMR ? Question 2. T'arrives-t-il d'écouter tes propres vidéos pour te relaxer ? Alors, j'adore ces questions. Depuis que tu as créé ta chaîne, apprécies-tu toujours autant d'écouter de l'ASMR ? Alors, oui, totalement. J'aime beaucoup. J'écoute toujours des vidéos ASMR et je suis de plus en plus de chaînes. Je découvre de plus en plus de personnes vraiment cool et qui n'ont pas du tout de visibilité. Et vu que je sais ce que ça fait, pêche les soutiens. Par contre, j'apprécie autant toujours l'ASMR. Mais maintenant, quand je vois des vidéos, je vois aussi l'aspect tournage que, avant, je ne voyais pas du tout. C'est-à-dire que je me dis, ah ouais, la personne a dû tourner comme ça. Enfin, je comprends les problèmes, je comprends la mise en place. Je comprends le temps que ça lui a mis en fait. Surtout des fois, il y a des montages. Par exemple, les vlogs, etc. Je me dis quand je regarde le vlog, je me dis, ah ouais, elle a vraiment mis grave du temps à faire ça, etc. Donc, j'ai aussi cet aspect-là maintenant quand je regarde une vidéo ASMR. Alors, je parle vite, mais c'est une évacue comme un. Alors, question 2. Es-tu sensible à ton propre ASMR ? Alors, pas du tout, comme tout le monde, je pense. Parce que s'écouter, c'est comme si vous écoutiez un audio de vous. Eh bien, souvent, on n'aime pas sa voix. Et le chuchotement du coup, bah, comment c'est que c'est nous ? Ça ne nous fait rien. Voilà, donc non, je ne suis pas sensible à mon propre ASMR. Et question, la dernière, t'arrives-tu d'écouter des propres vidéos pour te relaxer ? Bah, du coup, non. Je n'écoute pas mes vidéos pour me relaxer. Il m'arrive, des fois, de regarder mes vidéos. Déjà, pour checker que tout est bon, ok, avant qu'elles soient en ligne. Mais des fois, je regarde, il m'arrive, des fois, de regarder des vidéos à moi. Juste parce que ça me fait extrêmement rire. Voilà. Notamment la vidéo roleplay, humour, du médecin. Je l'avais regardé plusieurs fois parce que ça me faisait rire. La vidéo, là, récemment, j'ai regardé la vidéo Borepoint. En fait, je la trouve extrêmement bien faite. Et des fois, quand je regarde les autres vidéos que j'ai faites, je me dis « Waouh ! » J'ai vraiment fait un travail de fou et je suis fière de moi. Et en plus, ça me fait un peu rire. Je me dis « Waouh ! » Enfin, je suis fière de moi, en fait. Vraiment. Mais pas pour me relaxer, du coup. Je regarde ça comme si je regardais une série. Ça ne me fait absolument rien. Voilà. Merci Fred, Jocariño, pour tes questions. Ensuite, on a des questions de Patrice. Attention, il y a deux questions. Alors, la première est super intéressante aussi. J'aime beaucoup ce genre de questions. Tu préfères être pauvre toute ta vie et mourir à 90 ans ? Ou être ultra riche et mourir à 50 ans ? Ce genre de dilemme. Waouh ! C'est hyper chaud. C'est super chaud, cette question. La première réponse qui me tente, c'est être pauvre toute ma vie et mourir à 90 ans. Parce que je trouve que le temps passe tellement vite qu'à 50 ans, ben là, je serai déjà la moitié de ma vie. Après, c'est ultra riche. Tu peux faire toutes les activités que tu veux et tout. Mais... Mais être pauvre, peut-être t'es pauvre d'argent, mais tu peux faire également plein de choses humainement. Donc, je dirais mourir à 90 ans. Parce que moi, j'ai vraiment peur de la mort. Et je peux pas me dire que je meurs à 50 ans. Parce que si tu meurs à 50 ans, si t'as des enfants, tu les vois pas grandir. Enfin, tu les vois. Ils ont peut-être... Ils ont peut-être 20 ans maximum, quoi. A peu près. Et du coup, tu pourras pas les voir se marier. Tu pourras pas voir leurs petits-enfants, si ils en ont. Donc, je dirais mourir à 90 ans. Mais je serai pauvre. Ben là, pour le moment, je suis pauvre. Donc, j'espère mourir à 90 ans. Merci Patrice pour cette question. Dites-moi, vous, ce que vous aurez choisi. Ensuite, Quelle personne vivante ou morte aimerais-tu rencontrer ? Donc, tout à l'heure, on a dit Sylène Nakomes pour... C'était quoi ? Dîner, je crois. Ouais. La morte ou vivante ? Alors... Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. Là, du coup, on va choisir une personne morte parce qu'on a déjà fait la vivante. Morte. J'aimerais trop rencontrer Robin Williams. Robin Williams. Parce que c'est un acteur vraiment qui a bercé un peu mon enfance. J'aime beaucoup d'acteurs. Il joue tellement. Il est drôle. Enfin, vraiment. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps Madame Todfire. Elle m'a fait trop rire. Enfin... Cet acteur est incroyable. Et ça a l'air d'être une belle personne. Je ne connais pas du tout après sa vie. Mais, ouais. Robin Williams, je dirais... Je vous mets sa petite photo à côté. Ouais. J'espère que ça va donner au montage. Alors... Ensuite, on a des questions de Matisse. Matisse de la chaîne. Simplement Matisse. Alors, il y a quatre questions. Ou cinq. Ouais, cinq. Alors, les questions, c'est... Lorsque tu étais encore au lycée, que souhaitais-tu faire ? Imaginais-tu la vie telle que tu la vis aujourd'hui ? Alors, bah, comme j'ai déjà répondu tout à l'heure, lorsque j'étais au lycée, je voulais être réalisatrice et... Ou... Osteopathique. Donc, imaginez-tu la vie telle que tu l'as vu aujourd'hui ? Absolument pas. En fait... Je ne vais pas vous stresser si il y a des lycéens qui regardent les vidéos. Mais quand on est au lycée, on s'imagine plein de choses dans notre vie. On idéalise vraiment notre parcours. Et des fois, c'est le cas. Mais souvent, finalement, on change, on prend de la maturité dans la vingtaine. Et... On commence vraiment à se construire, je pense, dans la vingtaine. Et du coup, c'est compliqué d'imaginer et de vivre la vie qu'on imaginait quand on est au lycée. Récemment, au lycée, j'étais là, ouais... Je vais me marier à vingt-cinq ans. J'ai vingt-cinq ans... Non. Enfin, voilà. Donc, non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est pour ça que la vie est belle, en fait. C'est qu'on ne peut pas vraiment la contrôler, la prédire. Plein de choses nous attendent. Et pas que des mauvaises choses, hein. Ah non. Des belles choses nous attendent. Et... Il faut avoir confiance, quand même, en la vie. Voilà. Mathis, pourquoi te lèves-tu chaque matin ? Ah ouais. Là, en ce moment, c'est chaud. Je ne sais pas trop. Non, mais pourquoi je me lève chaque matin ? Parce que j'y crois. Voilà. J'y crois. Même si, en ce moment, je n'ai pas encore trouvé ma voie. Voilà. Il faut avoir du courage, quand même. Et il faut y croire. Là, je me suis levée ce matin pour faire une vidéo ASMR. Voilà. Parce qu'après, cet après-midi, ça va être le Tawa. Je me connais, hein. Après, il y a tout le monde qui va rentrer. Et il va y avoir trop de bruit. Non, mais c'est très intéressant tes questions, Mathis. En tout cas, pourquoi te lèves-tu chaque matin ? Et je pense que beaucoup de personnes devraient se poser cette question. Genre, toi, aujourd'hui, tu travailles, tu as peut-être ton taf. Pourquoi tu te lèves chaque matin ? Est-ce que ça te motive ? Il faut vraiment être motivé par ce qu'on fait. Ou sinon, y croire, en fait. Croire qu'on va... Ou même avoir le courage, en fait, de se dire, ouais, aujourd'hui, je vais changer ça. Je sais que ça, ça ne va pas dans ma vie. Je vais... Je vais faire... Je vais mettre tout en œuvre. Pour avoir ce que j'ai envie. Pour trouver mon bonheur. Donc, ouais, il faut être courageux. Voilà. Pour se lever le matin. Surtout quand on est au lycée, finalement. Pour aller en cours, quand même. Ensuite, encore une question de Mathis. Quels sont tes objectifs sur cette fin d'année ? Ou sur les années futures ? Mes objectifs sur cette fin d'année ? Ce serait de trouver ce que je fais l'année prochaine. De me remettre au sport. J'avais commencé déjà en septembre. C'était un des objectifs. Et vraiment, mes objectifs, là, c'est vraiment de prendre soin de moi. De ma santé mentale. De mon cœur. De... De moi. Et de me construire moi-même. Là, j'ai vraiment... Je suis dans une période de ma vie. Dans un down, un peu. Et là, c'est vraiment de me construire moi-même. De m'aimer moi-même. Et c'est un des objectifs. Et même, du coup, sur les années futures. Ouais, c'est d'avoir vraiment cette confiance en soi. De l'estime de soi. Et de m'épanouir dans ma vie pro, perso. Donc là, c'est vraiment mes objectifs. Et voilà. C'est que j'ai beaucoup d'objectifs mentaux. Mais après, objectifs plus matériels. J'aimerais bien, bah du coup, trouver un appartement à louer aussi. Ce sera un objectif dans les... Je pense... Pas prochains mois. Mais... Peut-être l'année prochaine. Retrouver un appartement. Retrouver mon indépendance. Et... Et également, dans les prochaines années, même lointain, un objectif, c'est d'avoir un cheval. Vraiment. J'aimerais trop avoir mon cheval et pouvoir apprendre et évoluer avec lui. Voilà. Peut-être aussi, un jour, j'aurai un chien. Un chat. Voilà. J'aime beaucoup les animaux. C'est pas matériel. C'est... Attention. C'est pas matériel. C'est... Et dernière question de Matisse. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ta vie ? Alors... Waouh ! En vrai, c'est super chaud parce que... Parce qu'il y a plein de choses qui, en vrai, quand on y pense, me rendent vraiment fière de la personne que je suis. Et la personne que j'ai construite, en fait. Et du coup, déjà, je suis hyper fière de ça. La personne que... Bah, je suis hyper fière d'avoir développé les valeurs que j'ai aujourd'hui. D'être alignée dans mes potes. Et de pas accepter des choses qui ne me conviennent pas. Qui ne me plaisent pas. Et peut-être tout le temps un peu, comme je disais tout à l'heure, vitez-la moi-même. Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fière ? Professionnellement parlant. Il y a plein de choses qui m'ont rendu très fière. J'ai réussi mes études. J'ai réussi la prépa. Les concours, j'ai tenu deux ans de prépa. Donc ça, j'en suis très très fière. J'ai grave assuré en vrai mon mémoire de fin d'études. Les profs m'ont félicité. Forcément, on est fiers. Dans les jobs, je suis toujours fière de moi parce que... J'arrivais à faire les missions qu'on me donne. On m'a donné beaucoup de responsabilités à un moment et je ne m'en croyais pas capable. J'avais beaucoup de doutes sur moi, mais j'y suis arrivée. Du coup, je suis fière de moi. Moi, je suis fière de mes passions. Je suis fière d'être créative. Fière d'avoir continué l'équitation. Même quand j'étais en prépa, d'avoir continué d'aller voir les chevaux. Après, il y a plein de choses qui me rendent fière. Il n'y a pas que moi-même. Il y a ce que mes parents traversaient aussi. Les faces de la vie des autres. Voilà, je suis fière aussi des amis que j'ai. Vraiment. J'en ai pas beaucoup. Vraiment. Mais je suis fière de les personnes qu'elles deviennent. Et je suis fière d'être leurs amis, en fait. Tout simplement. Je vais pleurer. Arrêtez, je vais pleurer vraiment. Non, pleure pas. Mais voilà, il y a plein de choses que je suis fière. C'est trop dur. Mathis, t'es méchant. Non mais voilà, Mathis, c'est quelqu'un que je crois qu'il est encore au lycée. Et c'est quelqu'un d'hyper... Que je trouve hyper mature. Et hyper motivant. Et vraiment, ça doit être vraiment une très très belle personne. Tu es forcément une bonne et une belle personne. Merci beaucoup Mathis pour ces questions. Je vais m'arrêter là sur la dernière question, sinon je vais pleurer. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est ouf. Bon. Bon, bref. Ensuite, on a des questions. Le nationaliste. Le nationaliste. Alors, es-tu croyante ? Sinon, as-tu des convictions éthiques, philosophiques ? Si oui. Quelles sont leurs places dans ta vie ? Alors, j'ai été baptisée, je suis entre guillemets, religion chrétienne. J'ai fait du catéchisme, etc. Mais je ne suis pas forcément croyante et pas du tout pratiquante. Après, oui, j'ai beaucoup de convictions et d'éthiques philosophiques. Si oui, lesquelles... Non, si oui, quelles sont leurs places dans ta vie ? Elles sont très importantes. Comme disais-moi, mes valeurs. Ça prend une grosse place dans ma vie. Voilà. J'aime beaucoup être alignée avec ce que je suis, avec ce que je perçois du monde. Et ce que... Voilà, j'ai foi un peu, quand même, en l'espèce humaine. Tu me voyez ? Je me dis, on est tous humains, quoi. On est tous pour être des faux. Mais on est des humains qui ont un cœur. Et moi, j'y crois trop, enfin, bref. Oui, j'ai beaucoup de convictions. Et elles occupent beaucoup de place dans ma vie. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver un job. Parce qu'il faut que je trouve un truc que j'aime vraiment. Sur plusieurs points. Mais d'ailleurs, je vais passer un entretien là bientôt. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Croissons les doigts. Voilà. Enfin, pour terminer cette vidéo, on avait des questions de Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Tomato, ketchup, Thomas. Alors, on a trois questions. Quel était ton passe-temps quand tu étais adolescente ? Quelle est ta plus grande phobie ? Et si tu pouvais voyager dans le futur, ça serait pour voir quoi ? Alors, très intéressant Thomas aussi. Quel était ton passe-temps quand tu étais adolescente ? Tous les samedis. Moi, depuis que je suis au CE2, tous les samedis, je vais au cheval. Mon passe-temps, c'est d'aller voir les chevaux, de passer du temps avec eux, de prendre soin, d'apprendre aussi beaucoup sur eux. Donc ça, c'est vraiment un passe-temps. Après, j'ai fait plusieurs trucs dans ma vie. J'ai pas fait que du cheval, mais... Mais ouais, c'était plutôt ça, mon passe-temps. Et après, beaucoup lire. Lire, lire. Quand j'étais ado, j'ai lu. Mais j'ai lu. J'ai lu, j'ai lu. Vraiment. Donc, voilà. Je dirais lire et le cheval. Ensuite, quelle est ta plus grande phobie ? Alors, je dirais pas que j'ai des grosses phobies, mais j'ai des trucs. Ah, ça m'énerve d'un coup comme ça. Les personnes qui ronflent, je peux pas. Ça m'endort pas. Limite, ça me... Comme ça, dans la nuit. Je vais te frapper mes bras. C'est horrible. En phobie. Ah, j'ai pas tellement d'idées. Il y a plein de trucs que j'aime pas, que j'apprécie pas. Mais je saurais pas que c'est des... Phobies. Ah. Ah. Il y a certains insectes qui me font flipper quand même. Genre les montres, les chaises, là. Waouh. Ah. Avec ma mère. Il y avait une autre jardin, là. C'est horrible. Genre je suis là. Ah. Tu sais, je fais grave la folle. La... Ça me fait trop rire en fait aussi. Mais... Mais c'est horrible. Les insectes, j'ai rien contre eux. Je vais pas les tuer et tout. Mais... Mais voilà, ils me font peur. Parce que... Imaginez. J'ai une mouche. Un moustique. Une fourmi. Vous avez déjà vu des gros plans en microscope. On tirait des monstres. Vraiment. Si ça existait à taille humaine. À taille d'un éléphant. Ce serait un film d'horreur le truc. Je vous jure. Même les coccinelles au microscope. En plus, dans mes études, j'avais regardé tous les insectes au microscope. Et j'avoue que j'étais là. Ce n'est pas une phobie. Mais c'est juste que je trouve ça... Pas... Je trouve ça... Hyper intéressant, d'accord. Mais... Loin de moi, s'il vous plaît. Et ensuite, la dernière question, c'était... Si tu pouvais voyager dans le futur, ce serait pour voir quoi ? Alors, c'est chaud parce que, justement, le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. J'aimerais bien voir l'état de la planète dans 100, 200 ans. Voir aussi, si j'ai une descendance dans 100, 200 ans. Voir à quoi ressemblent ces gens. Et... Je ne sais pas... Dans le futur, j'aimerais trop assister à mon propre enterrement. Voir les gens, quoi, qu'est-ce qu'ils me disent. Genre, j'espère que quand on est mort... C'est trop bizarre ce que je suis en train de faire là. Surtout à la fin d'une vidéo. C'est la dernière question. Non mais... C'est quand on est mort et tout. Est-ce qu'on a conscience de ce que les gens nous disent ? À l'enterrement... Etc... Les discours et tout, je ne sais pas. Et j'aimerais bien voir ce que devient la planète, la société, tout simplement. Où est-ce qu'on en est en fait ? Où sont les droits des femmes aussi ? Est-ce que les femmes ont pris le pouvoir ? En vrai, on a le pouvoir. C'est juste que c'est... C'est juste qu'on ne le montre pas. Non mais voilà. Est-ce que la société patriarcale aura un peu changé aussi ? Plein de choses. Est-ce que... Est-ce qu'on mangera encore beaucoup de viande ? Est-ce que les chevaux seront mieux traités des fois ? Ouais. Plein de... Plein de choses, en fait. J'aimerais vraiment voir plein de choses. Ça serait intéressant. Et non, en fait, il reste encore une question de Jokarigno qu'on avait dit qu'on poserait à la fin de la vidéo qui me dit, à l'issue de cette FAQ, y a-t-il une question que tes abonnés ne t'ont pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre ? Jokarigno, je t'explique, si tu me poses ce genre de questions c'est que moi je suis capable de me poser 40 milliards de questions Donc, non, en vrai, vos questions étaient incroyables Vos questions étaient super intéressantes, vraiment, tout le monde Vos questions étaient super intéressantes, originales et c'est hyper intéressant parce que je n'y aurais pas pensé sans que vous vous demandiez Donc, je n'ai pas forcément de questions que j'aurais aimé qu'on me pose Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions hyper créatives J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces vidéos Je trouve ça hyper intéressant d'interagir avec vous dans une vidéo Mais on ne peut pas en faire trop souvent non plus Donc, merci encore, merci à tout le monde Merci à tout le monde On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Salut Salut Sous-titrage ST' 501